Mon meilleur souvenir, je pense à la Maison de l'Europe, c'était l'organisation de la fête de l'Europe. Cette semaine où la Maison de l'Europe amène toute l'Europe sur le département, entre animation dans les écoles, dans les centres sociaux, comme par exemple aussi la soirée qu'il y a organisée dans une ville autour du Mans, c'était sur le thème de l'Espagne, c'était très sympa, avec animation d'un groupe folklorique. Le bon travail fait avec Claire et le reste de l'équipe pour préparer, au niveau de la Fédération française des Maisons de l'Europe, une réponse collective à un appel à proposition de la Commission européenne. Tout ça a démontré le dynamisme, la gentillesse de la Maison de l'Europe. Especialement, j'ai beaucoup aimé la journée espagnole avec beaucoup de jeunes artois. Ça me fait trop plaisir d'amener ma culture d'origine chez vous. Et j'ai beaucoup profité de cette journée. Le Champagny a gagné le concours ESPER une première fois. Nous sommes partis à Amsterdam. Et puis, elle a gagné la deuxième fois cette fois-ci un concours. Le concours nous a emmené à Copenhague. On serait bien passé. Donc voilà, on a plein de super souvenirs sur place. Mais je crois que le meilleur moment, c'est quand même à l'Abbaye de l'Épau, quand les élèves réalisent qu'ils ont gagné. Et là, de remporter un concours à l'Abbaye de l'Épau, devant tout le cratin local, si je peux dire ça, ils étaient super fiers d'eux. On pose des questions sur les feuilles qu'après on va regrouper en petites feuilles et ça nous fera un jeu de société. On va tous en échéant. Le plus marquant pour moi était l'échange de jeunes en Estonie en 2013 avec cinq jeunes lycéens artois. Mais bon, parmi d'autres. Il y a la fête de l'Europe avec cette belle énergie, ce dynamisme, cette fierté pendant et après. Et bien sûr, il y a la journée espérée avec les collégiens et l'ambassadeur de Roubaix-en-François. L'Europe nous a aidés notamment à financer les panneaux photovoltaïques sur le pôle sportif. Donc c'est extrêmement concret pour des petits territoires comme les nôtres. La commission, lorsqu'elle se déplace sur les territoires, qui vienne voir les réalisations concrètes et puis les préoccupations au niveau des communes. Mon meilleur souvenir de la Maison de l'Europe, ce sont les repas partagés avec les bénévoles de toute l'Europe et les salariés de la Maison de l'Europe. J'ai beaucoup aimé d'abord découvrir les plats qui venaient de toute l'Europe et puis aussi écouter les uns et les autres partager leur culture. Sous-titrage Société Radio-Canada